salut c'est martouf alors aujourd'hui j'ai envie de te parler d'expansion terrestre et oui la terre grandit de quelques centimètres par année enfin c'est une théorie mais elle a été balayée dans les années 60 par les tenants de la tectonique des plaques qui se bouscule les montagnes du coup l'expansion terrestre est un peu tombé dans l'oubli et je trouve que là c'est le moment de ressortir cette théorie de son oubli parce que il ya quand même 50 ans de plus d'expérience qui nous montre qu'on devrait peut-être considérer la chose donc imagine que si la terre grandit c'est qu'elle était toute petite peut-être deux fois plus petit il ya 200 millions d'années et du coup quand c'est plus petit la gravité était peut-être plus petite aussi ce qui fait que c'est plus facile pour voler c'est plus facile pour grandir de manière très grosse c'est plus facile pour avoir des grandes fougères gigantesques c'est plus facile pour voir des dinosaures des gros animaux énormes comme on n'en a plus jamais vu peut-être que ça explique ceci en tout cas ce qui est certain c'est qu'au carbonifère il y avait des araignées de 60 cm d'envergure énorme un peu peur des libellules de 30 cm et ben les fougères géantes qui se sont transformés en charbon qu'on brûle actuellement donc moi je me pose la question comme ça j'essaye de dire est ce que c'est valable ou pas et à mon habitude et ben on va essayer de se pencher sur la nature le vivant autour de nous tout l'univers bref s'inspirer de la nature c'est ce qui marche est ce qui fonctionne c'est ce que j'ai envie d'observer donc je me dis est ce que c'est logique et les choses en expansion si j'observe le grand livre de la nature je me dis l'univers déjà rien que l'univers oui pareil qu'il est en expansion comme un ballon que je gonfle je mets mes galaxies dessus et elle s'éloigne elle s'éloigne c'est ce qu'on observe donc déjà un autre univers en expansion c'est pas con qu'il ya des trucs en expansion alors si je vais regarder le règne animal le règne végétal le règne minéral et le règne des champignons pas oublier les champignons c'est eux qui font pleuvoir c'est eux qui les réseaux d'eau dans la forêt c'est grâce à eux qu'on fait énormément de choses et on ne le sait pas mais les champignons c'est très intéressant comme règne bon alors déjà les gros champignons effectivement ils grandissent donc oui les champignons qui s'expansent ce qu'ils grandissent oui ben logique ça pourrait que ça grandit les arbres bon tout le monde a vu qu'il y a une petite graine qui pousse les plantes grandissent les arbres grandissent et tout jusqu'au ciel ou presque donc il faut savoir qu'un arbre ben oui ça grandit donc c'est pas con petit passage ici on voit plein de nuages et tout les arbres en fait c'est pratiquement que de l'air c'est plus de 99% d'air c'est surtout du co2 et de l'hydrogène donc il va capter son environnement il le cristallise autour et pour une arborescence s'élève et on a capté tout ça pour créer un arbre c'est génial bon les pierres 1 la roche bien dure non pas vivant t'agrandis pas les pierres ben on y regarde en plus près les petits coraux tu crois que c'est les pierres et en fait c'est des animaux qui mettent leur coquille qui grandit et il ya aussi les petits escargots avec leur belle spirale dorée qui grandissent alors lui rajoute la bave à chaque fois puis ça fait grandir la maison et quand il meurt et ben les tous les escargots marins là ça fait des couches sédimentaires au fond de la mer et ça se transforme en calcaire donc toute la roche calcaire paris a été construit en calcaire bah oui bah oui bah c'est des animaux morts donc ça a grandi aussi après sont fossilisés à un certain moment mais il ya une phase de croissance et puis bah toutes les roches sédimentaires elles s'empilent comme la paperasse sur mon bureau mou pou 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 donc en fait c'est à tendance à grandir 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 les archéologues quand il creuse il remonte dans le passé donc en fait si on empile des couches ça veut dire qu'on grandit quand mêmeiac une forme d'expansion là alors si safe ne dira que si c'est juste sur les quinze derniers mètres là c'est pas énorme mon rural mais il ya forcément déjà une et les roches qui sont pas sédimentaires alors les cristaux Les cristaux. Ben oui, les cristaux, ça grandit aussi. Il y a une structure géométrique et pouf, on voit autour. Il y a des petites graines. Alors il y a plusieurs sortes de cristaux, mais déjà les cristaux de calcite aussi, c'est dans les grottes. Il y a le pouit du calcaire qui se met autour et ça grandit, ça grandit, ça grandit. Ça nous fait des stalactites, des stalagmites, des colonnes, des draperies, des trucs incroyables. Mais on peut aussi discuter des cristaux quand on a des solutions sursaturées. On les balance, on fait un petit choc, comme les petites chaufferettes là. On fait un petit choc et le liquide se transforme en solide avec un cristal qui grandit vachement rapidement même. Et du coup, ben là, on a un exemple de cristal qui grandit. Donc en fait, tout grandit. Alors pour les animaux ensuite, ben on a l'expérience personnelle que oui, ben à un moment j'étais tout petit et je suis devenu très 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 grand. Très très grand, mais au bout d'un moment, j'ai plafonné. Je ne me suis pas devenu un géant. Je ne suis pas devenu gigantesque. Je ne me suis pas arrêté. Comme les arbres, ils grandissent puis ensuite, ben ils s'arrêtent. Donc là, c'est très très clair. Et puis la terre alors. Est-ce qu'elle grandit ? Ben selon le consensus actuel, ben non. Non, on n'a pas de terre qui grandit. Bon, elle ne bouge pas. Du coup, on peut se poser la question. Tous ces trucs qui grandissent puis la terre, non ? Non. Bon. Et pourtant, le soleil. Le soleil qui m'éclaire là. Ben c'est connu qu'il va s'expanser gentiment de 10% par année dans sa faim. Et gentiment, il va vraiment s'englober pour devenir gigantesque. Même si ce n'est pas une supernova. Même s'il va, mais il va quand même enfler. Donc forcément, il y a des moments où ça ne bouge pas et des moments où ça prend du volume. Donc, un peu partout, tout autour de nous, il y a des choses qui s'expansent. Et la terre ? Non, toujours pas. C'est quand même un peu étonnant. Bon, comment on en est arrivé à la théorie actuelle ? C'est une sorte de puzzle. J'ai déjà vu les cartes avec les continents, comme ça. Et il y a un météorologue qui s'appelait Alfred Wegener, qui en 1912 a présenté une théorie de dérive des continents. Il s'est dit, c'est quand même marrant, quand tu regardes les cartes, l'Afrique, l'Amérique, ça a l'air d'être collé ensemble. Ça a l'air d'avoir été ensemble, au moins à une époque. Donc, il a commencé à théoriser tout ça. Et il a présenté sa théorie en 1912. Mais alors là, il n'y a pas eu beaucoup de succès. Il a fait un bouquin ensuite, en 1915. Pas plus de succès. Il y a même des gens qui disent, c'est quoi ce météorologue, aussi astronome, mais il veut s'occuper de géologie. Là, il s'occupe la terre. Non. Allez. Idées farfelues. On sait que les continents, ils ont toujours été fixes là où ils sont. Mais il a fallu 50 ans, pour qu'en 1965, il y ait un Edward Bullard, qui lui a repris un peu ses histoires, avec d'autres aussi un peu avant. Et ils ont commencé à faire des calculs informatisés, les années 60. Ça commence à avoir un peu des ordinateurs. Et là, ils ont essayé de faire racoler différents éléments. Et puis, on se dit, ça colle pas mal quand même. Et c'est ça qui a fini par convaincre la communauté scientifique que, oui, il y a eu des rives des continents. Les continents, ils étaient conjoints et ils se sont regroupés. Alors, dans quel sens ? Alors, c'est là que notre ami Alfred Wegener, lui, il a parlé de la Pongée. Un continent originel, dans lequel il y a tous les continents réunis, et qu'ensuite, ils se seraient séparés. C'est pas le premier à avoir observé ça, parce que finalement, tous les gars qui ont fait des cartes avant, et même les gosses qui regardent des cartes, ils disent, c'est marrant, ça pourrait... Il y en a un qui s'enfonce dans l'autre. Donc, on a une des plus anciennes mentions de ça, c'est Abraham Hortelius, un cartographe, qui a fait cette observation étrange que l'Afrique et l'Amérique du Sud pourraient bien coller. En 1596, il a écrit ça. C'est pas nouveau, hein. Donc, la communauté scientifique, elle a mis depuis 1596 jusqu'à 1965 pour se dire, OK, c'est peut-être pas farfelu, cette histoire, qui paraît sauter aux yeux de plein de gens. Donc, voilà, consensus scientifique, c'est long, c'est long, c'est long, même s'il y a plein de gens qui critiquent, qui critiquent. Finalement, le temps vous donnera raison. Alors, Hortelius, il a déjà vu ça, et c'est venu plus tard, Alfred Wegener, il a envoyé ça, et ensuite, il est mort, mais on a repris ses travaux, et il avait fait des jolies petites cartes. On voit la Terre, certaines projections, hein, c'est des cartes, c'est à plat. C'est toujours une projection. Mais après, on voit qu'il y a un continent, puis que ça se sépare, puis que ça ressemble à ce qu'on a actuellement. Ok, chouette. Mais entre-temps, on a aussi beaucoup d'autres cartes qui se sont faites, puis maintenant, c'est plus facile à faire des cartes que dans les années 30, comme il avait fait M. Wegener. Donc, il existe plein de formes de cartes, et je trouve qu'il y en a qui sont vachement intéressantes. J'aime bien une carte avec les pays, comme ça on voit un peu quel pays. C'est là qu'on voit qu'il y a des pays qui sont côte à côte, et il se trouve que des fois, ils ont les mêmes animaux, les mêmes, on sait qu'avec les champs magnétiques des fonds marins, ce genre de choses, on arrive à voir une certaine homogénéité. Il y a une certaine faune, une certaine flore, qui apparemment a été ensemble, a été séparée tout d'un coup. Et il y a certaines représentations, moi ça me questionne vraiment, parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas fini le boulot. Il y a une espèce de croissant, puis tu as juste envie de le fermer, puis tu dis, ben, attends, si tous les autres, ils collent, celui-là, ils collent aussi, quoi. Pourquoi tu ne fermes pas ? Parce que si tu fermes un truc comme ça, puis encore comme ça, tu commences à refermer une sphère, puis elle se referme sur un truc qui est plus petit que la courbure de la planète actuelle. C'est là que ça coince, donc il s'arrête là. Peut-être qu'il faudrait essayer de faire le punch complet en 3D, puis la courbure, peut-être que c'est là que justement on découvre que la Terre est plus petite, quand on a tout ensemble. Ça fait une jolie petite sphère, là. Donc heureusement, en 50 ans, on a quand même fait aussi des travaux informatisés, l'informatique a pris son essor, on a quand même beaucoup plus d'outils pour faire de la visualisation. Puis apparemment, c'est ce qui a réussi à convaincre la communauté scientifique, c'est dès le moment où on avait des ordinateurs, puis on a fait de la visualisation. Donc on pourrait imaginer refaire des jolies petites images. Bon, ça se trouve qu'il y a déjà des gens qui ont fait ça, et ce n'est pas nouveau, il y a une quinzaine d'années, il y avait déjà des gens qui avaient des ordinateurs, qui ont modélisé une jolie petite Terre en expansion depuis un continent unique, qui l'a pangé, pas de mer, pas d'eau. Et ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Donc on ne peut pas, une petite animation en puzzle, c'est comme ça, et apparemment, ça colle, là. Ouais, ouais, ça colle, là. Donc, est-ce qu'on a d'autres preuves qui disent que ça colle, plutôt juste la façon visuelle, on se demande, si on va voir sur Wikipédia, on dit que c'est pseudo-science, parce que c'est un gars qui a fait ça, qui est spécialiste, c'est un graphiste. Ah ouais, c'est un graphiste. Forcément, c'est un type qui maîtrise un peu les outils pour faire des animations. Et puis, comme ce n'est pas un scientifique, c'est pseudo-science, puis en plus, il a des tendances complotistes, alors ça ne vaut rien. Bon, ben, moi, complotiste, c'est un peu facile, surtout de nos jours, de plus en plus, dès que ça dérange, complotiste. C'est l'inquisition et de retour. Donc, dans l'idée, moi, je préfère dire la science, c'est observer ce qui marche ou ce qui ne marche pas. On fait un modèle, puis on essaie de trouver des prédictions, et puis on essaie de voir si ça peut correspondre aux prédictions. On ajuste la théorie, on regarde. Il y a un processus itératif comme ça, de remise en question, et puis on regarde si ça marche ou si ça ne marche pas, en fonction de la réalité. C'est LA réalité qu'il faut observer. Ce n'est pas qui a dit que. On s'en fout du messager. Ce n'est pas ça, la science. Ce n'est pas parce que la plus haute autorité dans la meilleure université a dit que, parce que c'est un expert, qu'il a dit que donc il a plus valable que d'autres. Non, non, c'est si ça marche ou si ça ne marche pas. On va tester le principe qui est fourni. On ne va pas tester est-ce que le gars est de telle université ou d'une autre. Il y a tellement de gens qui font ça. Il y a même des études qui montrent que, si on change le nom de l'université et le nom de l'auteur de l'étude, on republie la même, avec des revues à comité de lecture, ça ne passe pas. Il y a des gens qui se sont amusés à faire ça. Donc, ça prouve qu'en fait, la méthode scientifique, elle est vraiment entachée de certains biais, de l'autorité qu'on voit dans certains auteurs. Forcément, si c'est un papier d'Albert Einstein qui arrive, tu dis, j'accepte tout de suite. Pourtant, il ne peut rien dire, des conneries. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on avance la science. C'est que c'est valable à un moment, et après, plus, et on continue. Donc là, il a déjà fallu 50 ans pour que les gens s'y mettent, depuis déjà plusieurs siècles avant, pour accepter qu'il y avait une dérive des continents. Puis après, on l'a expliqué par la tectonique des plaques. Et puis ensuite, peut-être qu'on peut revenir en arrière, puis se dire, finalement, il n'y avait pas que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme preu supplémentaire en 50 ans ? Donc, on a aussi bien cartographié la planète, et on a observé surtout les fonds marins, ce qui était un peu plus difficile il y a quelques décennies. Donc, il existe une superbe carte des fonds marins et de l'âge des fonds marins. C'est ça qui est intéressant aussi. Alors, on observe que dans l'âge des fonds marins, il y a des dorsales océaniques, une espèce de longue ligne. C'est là, en fait, où le plancher, la croûte terrestre est le plus faible. Il y a trois fois rien. Ça craquelle. Puis, il y a des volcans qui crachent, qui crachent, qui crachent, puis qui créent de la nouvelle matière, qu'on rajoute, qu'on rajoute, parce que ces continents, ils s'éloignent les uns des autres. Donc, il faut bien rajouter de la matière au milieu. Donc, il y a des vieux continents et ils s'éloignent avec un plancher océanique. Quand il est proche du continent, il est ancien. Puis, quand il est au milieu, il est très, très loin. Alors, ce que j'observe dans cette merveilleuse carte, c'est qu'on voit qu'il y a le plus vieux. C'est dans la Méditerranée. Entre la Grèce, la Turquie et l'Égypte. Là, c'est vraiment l'endroit le plus vieux du monde. Le plancher marin le plus vieux du monde. Alors là, on n'a pas l'âge des continents aussi. Mais peut-être qu'on peut se dire que c'est la même région aussi. Donc, avec ça, on voit 280 millions d'années. Et puis ensuite, les planchers les plus récents, c'est sur ses dorsales au milieu des océans. En général, ça se partage assez bien. Et surtout, l'océan Pacifique, on voit vraiment une ligne. Ça part un peu de la Californie. Je pense que la faille de San Andreas, ce genre de choses qui vont péter à San Francisco, on nous dit toujours bientôt, mais ça fait tellement longtemps qu'on dit bientôt, qu'on ne sait pas. Et qui traverse tout le Pacifique jusqu'à l'île de Pâques, par exemple, qui, elle, a sa propre plaque tectonique. Plaque tectonique de l'île de Pâques. De toute petite île au milieu de nulle part, elle a sa propre plaque de continent. Voilà. L'importance de toute petite île. Et là, c'est un peu la région où on a une plus grande zone de fonds marins très très jeunes. Et d'ailleurs, l'île de Pâques, c'est une île volcanique. Elle est entièrement sortie, comme ça. Et parfois, on a un peu des hotspots aussi. Par exemple, c'est des parties qui ne bougent pas. C'est une espèce de super volcan qui crache, qui crache. Et puis, avec la dérive du continent, on voit qu'en fait, sur le fond marin, ça fait toute une chaîne de volcans. Hawaï, typiquement, c'est ça. Hawaï, c'est suivi. L'Islande, typiquement, c'est ça aussi. Il y a un hotspot qui ne bouge pas. Donc, il y a l'air d'avoir quelque chose dessous qui, lui, ne bouge pas. Une structure géométrique qui ne bouge pas. Et puis, tout d'un coup, on déplace ces hotspots. Et puis, tac, 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 tac. Ça fait des chaînes de volcans à la suite. Et il y a des petites îles au milieu de nulle part. Donc, c'est intéressant de voir ça aussi. Donc là, j'observe un truc que je trouve assez marrant. C'est que la partie la plus vieille de la planète semble être la Méditerranée. C'est aussi à peu près là qu'on situe les plus anciennes civilisations. C'est assez marrant. Gobekli Tepe, en Turquie. Les Égyptiens, Sumers, les Grecs. C'est assez marrant. C'est vraiment là. Et puis, la partie la plus récente, ce serait l'île de Pâques. Qui a sa propre plaque. Qui est entourée de vastes zones qui sont en planchers océaniques très très jeunes. Donc, c'est assez opposé. Et puis, c'est un peu ces polarités. Le plus jeune, le plus vieux. Le calcaire numulitique. Et la roche volcanique. Et on a déjà observé dans ma dernière vidéo. Il y a une relation qu'on peut faire de l'ordre du nombre d'or en kilomètres. Milliers de kilomètres. Entre l'île de Pâques et les pyramides de Gizet, en Égypte. C'est intéressant. Il y a une polarité là-dessus. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ça peut être intéressant à regarder. Alors, toutes ces dorsales, elles poussent. Et puis, elles font du magma, du magma, du magma. Et puis, ça sort. Et puis, on a des choses. Alors, du coup, ça a expliqué ça par le fait qu'avec les plaques tectoniques, elles seraient en subduction. Donc, il y a des plaques qui passent l'une sous l'autre. Puis, il y en a qui seraient dans le manteau terrestre en train de fondre. Puis, elles ressortiraient de l'autre côté. Puis, c'est du coup, les moments de convection comme on a dans une casserole en ébullition. Ça, c'est la tectonique des plaques qui fait que, du coup, les continents se déplacent un peu. OK. Moi, je me dis, ça paraît très bien. Ça va bien ? Alors, il y a plein de gens qui opposent. Il se dit. Alors, soit c'est l'expansion, soit c'est la tectonique des plaques. C'est l'un ou l'autre. Toujours, c'est logique, l'un ou l'autre, on se tape dessus, à gauche ou à droite. C'est un peu compliqué. Moi, je dis, on va passer du « ou » au « et ». Et ce ne serait pas les deux en même temps, non ? Tu pourrais imaginer un truc pareil, toi ? Franchement. Moi, ça me semble intéressant. Ça bouge, puis ensuite, il y a différentes façons de bouger, en fait. Il y a différentes sources de ce mouvement-là. Alors, par exemple, déjà, les arbres. La forêt, là-bas, loin, là-derrière, les arbres. Ils grandissent et grandissent, mais après, ils s'arrêtent. Ils ne grandissent pas tout le temps. Moi-même, j'ai grandi, comme je disais avant, mais au bout d'un moment, je me suis plafonné. Et j'avais une période où je grandissais très vite, et puis une période où ça stagne. Maintenant, j'ai peut-être un peu tendance à rétrécir. Je ne sais pas. Donc, on appelle ça aussi, ça fait des exponentiels, et puis une espèce d'asymptote. Donc, on peut regarder, par exemple, la charge et la décharge du condensateur. Ça va super vite. On a 80% de la charge dans une constante de temps. Puis après, il nous faut 5 fois la constante de temps pour arriver à un plateau gentiment de la charge maximale. C'est très courant, ce genre de logique. On a aussi la loi de Pareto qui nous dit que dans le 20% du temps, on fait 80% d'effet. Donc, des fois, si on est un peu pressé, pas trop de temps, on ne fait que 20% du truc. Tout le temps, tout le temps. Puis, on n'a jamais trop trop fini, mais on a fait l'essentiel en très peu de temps. Alors, c'est de cette croissance qui est hyper rapide au début, puis après, ça se calme gentiment. Alors, par exemple, il faut s'imaginer qu'à l'origine, on était des pauvres petites ovules qui sont arrivées dans l'utérus de nos mamans. Et puis, on avait la taille d'un cheveu. C'est à peu près ça, la taille d'une ovule. Et puis, c'est quand même tout, tout petit. Et en 9 mois, le fœtus, il grandit bien. 9 mois, on arrive à à peu près la taille d'une coudée royale. 52-36 cm. Ça marche plus ou moins bien. J'aime bien la géométrie sacrée. Donc, du coup, c'est un bon moyen mnémotechnique pour en souvenir. Je ne sais pas si c'est juste, si ça a évolué dans le temps. Mais c'est un bon moyen. Ça marche des fois chez les gens, un peu moins chez d'autres. Et ça marche aussi avec le poids. 3 kg, 1,14. Ça fait pi en kilo. Donc, on a les nombres pi, la coudée royale. Et puis, même, c'est 9 mois, en fait. En fait, on pourrait dire que c'est 10 mois. 10 mois sidéro-lunaire. Lunaire-sidéro. C'est le temps de rotation de la Lune. Et du coup, c'est 10 fois, c'est 273 jours. Et on retombe toujours sur ce nombre, dans plein de choses. et fait tout un article, il disait que c'est les nombres de dieux. Le 4, le 10, et le 4 sur pi, qui fait 1,273. Alors, c'est des fois la proportion 27%. Des fois, c'est 27,3 jours. C'est pour ça qu'on parle de 28 jours, des fois, dans les mois. Donc, voilà, on a une structure derrière qui est là. Moi, j'aime bien voir les structures au-delà des choses. Donc, il y a une structure, pour moi. Et bon, alors, mon petit foetus, mon ovule, mon foetus, pouf, après, il y a la naissance. Il faut bien sortir, parce que sinon, le ventre, il devient trop énorme. On n'arrive plus à sortir. Donc, là, on n'est pas fini. C'est ça. Puis, il faut encore grandir. Et quand on approche, il y a environ 3 ans, un enfant, il approche 1 mètre. Voilà. Ça, c'est des valeurs rondes, comme ça. Puis, après, il faut encore de nombreuses années. On passe de 1 cheveu à 1 mètre en 3 ans. On est déjà passé à 50 centimes. On a déjà fait la moitié en 10 mois lunaires, 273 jours. Et après, il faut 15 ans pour arriver à peu près à sa taille presque adulte. Puis, il y a encore 5 ans de plus, si on veut. À 20 ans, on considère qu'on ne grandit plus trop, quoi. Donc, tu vois, là, on a une espèce de croissance. Est-ce que pour la Terre, ça ne va pas être pareil ? Du coup, la Terre, elle aurait été toute petite, une espèce de graine de Terre qu'on semençait. Elle aurait grandi super vite en se ralentissant, en ralentissant. Et on serait arrivé dans les 10 000 dernières années où, finalement, la Terre n'a plus grandi. Trois fois rien. Mais on a la tectonique des plaques qui, elle, tout d'un coup, est plus importante avec cette espèce de convection qui fait que les continents, ils bougent quand même de 3 centimètres par année. Alors qu'en fait, la Terre n'est plus vraiment en expansion. Elle a atteint sa taille adulte. Voilà, hein, peut-être. Alors, on peut imaginer que ça marche. Moi, j'ai l'avantage du « et ». Donc si on peut recondenser tout ça dans le passé, à quoi ça ressemble ? Une Terre toute petite. Alors là, il y a plusieurs théories. On pourrait dire, est-ce que la masse a changé ou est-ce que ça s'est densifié ? C'est le volume qui a changé, mais la masse était la même. Difficile à dire, hein. Je ne sais pas. Il y a apparemment dans les courants de tout ça, parce que c'est une théorie scientifique quand même. Il y a eu un bon millier de papiers qui ont été écrits, publications scientifiques reconnues, et tout, et tout. C'est comme ça que la science avance. Et là, il y a des gens qui ont émis différentes théories. Mais ce qu'on observe, moi, j'aime bien le fait de te dire qu'il y a la masse qui était beaucoup plus petite, parce que s'il y a une masse plus petite et un rayon plus petit, on a aussi l'accélération de la gravité, donc la pesanteur qui est différente. Donc là, tout d'un coup, les oiseaux qui veulent s'envoler, ça devient naturel. On peut s'envoler plus facilement vers ces énormes ptérodactiles, là. Comme les chauves-souris qui volent. Peut-être que, voilà, l'idée de voler est apparue à ce moment-là parce qu'elle était beaucoup plus facile que maintenant. Puis, comme je le disais, les dinosaures, ils sont tellement gigantesques. Il y a des gens qui disent qu'ils étaient plutôt aquatiques comme animaux, peut-être, éventuellement, parce que finalement, ça porte un peu. Mais dans ce fluide là autour qu'on a dans l'air, finalement, on peut aussi, si on n'a pas une gravité trop grande, c'est assez facile à se mouvoir comme ça. Puis avoir le tout petit cerveau tout en haut avec la pompe gigantesque du cœur qu'il faut, la pression gigantesque qu'il faut pour amener jusqu'à là-haut, ça simplifie beaucoup. Ces grosses bêtes, elles tiennent mieux. Et puis, on sait qu'il y avait des énormes fougères, des énormes animaux et des énormes insectes. Alors là, il y a aussi une autre théorie qui est vachement intéressante, c'est le taux d'oxygène. Apparemment, au carbonifère, il y avait plus de carbone. Le CO2 dans l'air, il y en avait plus que maintenant. On nous dit qu'il y en a beaucoup, mais là, il y en avait encore plus. Et puis, il y avait aussi beaucoup plus d'oxygène. Et il y a des gens qui ont fait des expériences avec des cafards. Quand on met des cafards avec 20% d'oxygène, comme maintenant, on a 21% d'oxygène dans l'air ici que je respire, ils deviennent comme ça. Et puis, si on met 30% d'oxygène, ils deviennent comme ça. Ils sont plus grands. Donc, c'est aussi une explication. Mais il semble qu'il y a des gens qui ont observé qu'à certaines périodes, le taux d'oxygène était le même que maintenant. Et il y avait quand même une méga faune. Alors, peut-être qu'effectivement, si l'histoire de gravité aurait changé, si la gravité a évolué avec la taille de la Terre. Ça paraît très logique. Bon, après, on a quand même un problème, c'est d'où vient toute cette masse ? Comment ça se fait ? Comment ça grandit ? Comment on est capable de nourrir tout ça ? Alors, le petit fœtus qui est dans le ventre de sa maman, il a un cordon ombilical. Ça fait un nombril, après. Puis, ce cordon ombilical, il y a des nutriments qui passent. Puis, la maman, elle mange, elle mange, elle mange. Puis, on grandit. Donc, on est alimenté par un cordon ombilical. C'est aussi ce qu'on voit avec une pomme sur un arbre. Le fruit, il a, hop, je crois qu'on appelle ça un calice au milieu. On accroche la petite tige et hop, ça grandit autour. La fleur, elle est à côté, elle est fécondée. Puis, juste à côté, il y a ce tuyau qui arrive qui apporte tous les nutriments et ça fait gonfler des gros fruits. Bonne expansion aussi. Comme quoi ? Je vais parler des arbres, mais des fruits et des arbres, c'est aussi une expansion. Et là, il y a aussi le nombril, quelque part, qui arrive. Puis, après, on décroche la pomme. Et c'est bon. Donc, ça, c'est une idée intéressante. Il faudrait trouver, mais alors, de où ça peut venir ? Qu'est-ce qui a rempli ce nombril ? Alors, une autre manière de faire, c'est comme l'arbre, comme je disais, il est dans son environnement, l'air environnant. Et il se cristallise, en fait. Un arbre, c'est une forme de cristallisation autour de la graine qui lui donne certaines propriétés géométriques dans la graine. Puis, après, il grandit. L'arborescence. Et il se nourrit du CO2 ambiant. Donc, plus il y a de CO2, plus il y a d'arbres. C'est génial. Plus, ils vont faire diminuer le CO2 aussi, vu qu'ils le captent et qu'ils le séquestrent dans leur tronc quand ils grandissent. Hydrogène, CO2, c'est plus de 99% d'un arbre. Donc, tout ce que tu vois dans les arbres, en fait, c'est de l'air. Et puis, ces arbres, c'est des panneaux solaires, tout ce qui est vert dessus. Ils utilisent cette énergie solaire pour pouvoir grandir, se cristalliser comme ça, à partir du fluide qu'on ne voit pas, mais qui est autour. On ne le repère pas au premier abord, mais en fait, ça vient de là. C'est pour ça que nous, on a l'impression que c'est les racines qui va chercher des choses dans le sol. Mais pas du tout. Il va chercher des choses plutôt dans les feuilles autour, comme ça. Et il va chercher tout ça autour de lui. Et le cristal que j'ai montré là aussi, lui, il va chercher aussi autour de lui. Dans une solution aqueuse, par exemple, on fait des cristaux. C'est de l'eau. On ne la voit pas au premier abord, comme ça. Puis après, il grandit. Alors je me dis, peut-être que la Terre aussi, elle est dans son environnement. C'est le vide spatial, l'espace-temps. Et ça paraît vide, quand même. Mais il y a eu plein de théories sur l'éther. L'éther, une espèce de... fluide autour, qui entoure tout. On a toujours la matière noire, qui est théorisée. On ne l'a jamais vue, jamais observée, on ne sait pas ce que c'est. Il y a plein de gens qui essaient de... des physiciens, c'est un peu le Saint Graal, trouver la matière noire. Une des théories que j'aime bien, c'est le modèle Janus, qui dit que c'est dans un autre espace-temps, à l'envers de l'univers. Et puis du coup, c'est de la matière, de la masse négative, et de la masse positive. Ce genre de choses, ça pourrait être la matière de l'autre côté. C'est toujours polarisé, comme ça. On a deux types de matière, mais elles ne communiquent pas, parce qu'elles ne sont pas dans le même espace-temps, sauf par la gravité, où elles peuvent communiquer. Donc ça explique déjà pas mal de choses, des fois. Donc ici, on pourrait se dire aussi, il y a quelque chose dans l'environnement, dans ce vide, ou cet éther, je ne sais pas, qui permettrait à la Terre... Ça ne se voit pas au premier abord, comme je disais, quand une algue pousse sous l'eau, ça ne se voit pas au premier abord. Quand un arbre pousse dans l'air, ça ne se voit pas au premier abord, qui chope ce qui est autour. Quand le cristal grandit dans une solution aqueuse, ça ne se voit pas forcément non plus. Parce que tu mets de l'eau salée, et puis tout d'un coup, tu as des cristaux qui se forment. Donc finalement, ce ne serait peut-être pas con, qu'il y a un truc qu'on n'a pas encore vu, a priori, autour de la Terre, qui lui permet de lui donner cette énergie ou cette masse. Puisque c'est la même chose, Einstein nous a montré, E égale mc carré, c'est l'équivalence entre la masse et l'énergie. Donc dès qu'on a de l'énergie, ou dès qu'on a de la masse, on arrive à faire cette correspondance, puis avoir cette Terre en expansion, finalement. Donc je me dis que c'est très intéressant cette histoire. Bon, et puis du coup, alors ce nombril du monde, comme je disais, ça passerait par là. Est-ce qu'on arrive à se dire, c'est quoi un nombril ? Est-ce qu'on pourrait trouver cet endroit ? Alors, mon nombril, c'est assez marrant, parce que mon nombril est vachement bien centré aussi sur un corps humain. Je suis à un mètre du sol, souvent. Si on est proportionné, là, c'est pas mal. On a vraiment l'endroit le plus ancien, en fait, parce que c'est là que les nutriments arrivent, et puis c'est là que ça se développe autour. Alors ça enflote autour. Donc forcément, si je veux aller chercher un nombril du monde, moi j'irais voir la partie la plus ancienne. Donc on a déjà vu, les fonds marins de la Méditerranée, ça a l'air d'être la partie la plus ancienne. Alors c'est le plus ancien aussi, mais on avait vu dans la dernière vidéo que j'ai faite, c'est le guisé, c'est l'intersection des plus grandes lignes du monde. Alors si peut-être quelqu'un avait fait un petit truc, SimCity ou Minecraft, je crée mon nombril du monde, et hop, après je fais grandir autour, tout le reste, et bien je fais une géométrie qui fonctionne bien, avec des grandes lignes. Donc voilà, on peut regarder la latitude, la latitude, donc ça fait le climat aussi, il y a l'équateur, puis c'est chaque tranche, qui va jusqu'au pôle Nord, au pôle Sud, et bien si on suit la même ligne, l'endroit où on peut marcher sur une Terre qui a la plus grande longueur à pied, donc sans mer, comme en fait, quand la Terre était toute petite, si on prend cette théorie de l'expansion terrestre, on fait tout le tour de la Terre, si on fait comme ça, et ça enfle, et ça fait la plus grande Terre, et du coup cette ligne, c'est la ligne de latitude, mais on a aussi la plus grande ligne, quand on suit une sphère, comme ça, on appelle une ligne orthodromique, dromique, notre dromadaire, orthodrome, on marche en dromadaire, comme ça, c'est la ligne, le chemin le plus court qu'on peut faire sur une sphère, des fois on voit que les avions, si on regarde sur une carte à plat, on se dit, mais ils font des espèces de paraboles, c'est bizarre, ils font des courbes, c'est parce qu'en fait, quand on se balade sur une sphère, c'est pas du tout comme à plat, mais on peut aussi représenter ça à plat sur une carte, avec une ligne droite, le chemin le plus court, ça c'est une ligne luxodromique, alors si on a une carte de Mercator, c'est un navigateur, il voulait faire des cartes pour les bateaux, on navigue avec un cap, on prend à la boussole, puis on suit le cap, toujours tout droit, tout droit, tout droit, c'est pas le chemin le plus court, sur une sphère, mais on a un outil pour le suivre, ce qui est déjà pas mal, donc avec le déplacement à la boussole, avec le chemin le plus court en projection Mercator, donc à plat, et bien on a aussi la plus longue ligne du monde, sous cette manière là, donc j'ai trois manières de faire la plus longue ligne du monde, orthodromique, luxodromique, et en latitude, et je tombe au croisement de ces trois lignes, plateau de Gizet, les pyramides, boum, et j'avais dit aussi dans la dernière vidéo, j'avais mentionné un tout petit peu, que si on calcule le centre des terres émergées habitables, donc centre des terres émergées habitables, c'est sans l'Antarctique, alors, émergé habitable, émergé, donc ça veut dire, si on enlève l'eau, si on fait vous, ben le centre de, je rassemble tous mes continents dans la Pangée, j'en fais un seul, dans une terre plus petite, ben le centre de tout ça, moins l'Antarctique, je sais pas, je sais pas pour quelle raison, parce qu'il est pas habitable, il est à l'autre bout, parce que c'était de la glace, parce qu'il y a un autre phénomène, quelque chose d'étonnant, mais ce centre, on tombe sur le plateau de Gizet, encore une fois, donc c'est pas con de se dire que c'est la partie la plus ancienne du monde, que ça pourrait être mon nombril du monde, parce que c'est sur les croisements des lignes, une géométrie que j'aurais créée, ou qui viendrait naturellement, moi j'avais dit que c'était, on vit dans un jeu vidéo, à la Minecraft, quelqu'un qui trace les lignes, puis après, il fait grandir sa terre, ben on est à l'endroit le plus ancien, l'endroit où il y a ces lignes de force qui se croisent, et l'endroit, le centre du monde, au niveau centre de gravité terrestre, si on met tous ces continents en surface, moi je trouve qu'il y a quelque chose de vachement intéressant, alors est-ce qu'il y a encore une structure géométrique qui sous-tend ça, parce que je l'ai dit plusieurs fois, finalement, il y a les hotspots, qui sont un, qui ont l'air d'être fixe par rapport à tout le reste qui change, il y a cette histoire de cristal, cristal il a une géométrie, puis justement s'ils se condoncent, il y a une graine de cristal, la graine c'est une géométrie, et puis, on dit que l'ADN est un cristal, c'est intéressant, alors il y a un gars, j'ai trouvé une publication scientifique en 1975, Atelstan Spielhaus, qui a fait un article scientifique, il parle de Wegener, le gars qui a inventé la pangée, la dérive des continents en 1912, et ce monsieur il se dit, moi j'ai toujours été adepte, depuis mon plus jeune âge j'ai trouvé que c'était bien, après je suis très content que la communauté scientifique ait accepté tout ça, mais alors moi j'ai encore gardé les structures géométriques autour, alors il a découvert qu'en fait, toutes ces grandes dorsales comme ça, elles bougent un peu, elles ne sont pas tout à fait droites, mais elles ont l'air de suivre des lignes quand même, on pourrait tracer un certain nombre de lignes, et là ce qu'il a fait, il s'est amusé à faire un icosaèdre, donc un icosaèdre c'est 20 triangles, enfin des tétraèdres, que tu pourrais mettre ensemble, et puis ça te fait une structure, il y a les solides platoniciens, les solides platoniciens, ben c'est des solides qui sont tout à fait réguliers dans l'espace, comme ça, donc il y en a 5 de souvenirs, ben c'est par exemple le tétraèdre, le cube, l'icosaèdre, le dodecaèdre, l'octaèdre, je crois que c'est ceux-là, et puis ensuite, ben il y a aussi des solides qui sont un petit peu différents, je crois que ça c'est des solides d'Archimède, si je me souviens bien, donc eux c'est un peu un des mélanges entre les deux, donc ce monsieur il nous dit que si on regarde déjà les sommets de l'icosaèdre, on a déjà des points où il y a des croisements de ces lignes très intéressantes, de lignes des grandes dorsales, donc là où la matière en fait est déchirée, alors dans la tectonique de l'huile plaque, ben on nous dit que c'est là que ça tire, et puis dans l'expansion terrestre, ben c'est en fait quand je gonfle mon ballon, puis je mettais tout ici, il y a des gens qui ont fait ça, il y a un super reportage sur Arte, où il montre tout ça, il y a un gars qui s'amuse à faire des collages de papier sur un ballon, et puis il va gonfler le ballon, puis le papier il va se déchirer, alors il a fait des couches collées plus épaisses pour les continents, et puis les fonds marins c'est tout fin, ça représente vraiment la réalité concrète, puis il gonfle ça, puis il voit qu'effectivement toutes ces dorsales, ça se déchire à cet endroit là, parce que c'est l'endroit le plus faible, et c'est logique, donc il arrive à reconstituer une terre en expansion, comme ça, à partir de ces continents de base, et là il dit justement ces endroits de déchirure, pour notre monsieur Spielhaus là, il nous dit qu'on arrive sur les sommets de l'Icozaèdre, donc la structure de la planète serait une forme d'Icozaèdre, c'est intéressant tout ça, j'ai aussi vu que par exemple Hawaï, le hot spot, se trouve aussi à un angle très particulier, qui correspond à un double tétraèdre, qu'on pourrait mettre dessus, et puis il y a aussi, alors lui il a théorisé tout ça, après il est arrivé sur l'Icozaèdre, donc c'est un mélange d'Icozaèdre et d'Ozaèdre, donc on a des pentagones et des triangles, qui s'ajustent, puis qui font presque un double géodésique, et on observe qu'on a l'Afrique au centre du pentagone, le pentagone ça fait intervenir l'étoile à cinq branches, et tout ça, et d'un côté ou de l'autre, on a toujours des relations du nombre d'or, c'est parfait pour faire une étoile dorée, des relations du nombre d'or, et quand on regarde l'Afrique, la forme qu'il a, il y a déjà des gens, j'ai vu qu'ils l'avaient mis comme une espèce de spirale, la spirale du nombre d'or, et il y a un truc, est-ce que les continents grandissent en fonction de ce nombre d'or aussi, et il semble bien que justement, si on a une structure géométrique dessous, la géométrie sacrée, tu peux aussi aller voir ma vidéo à ce propos de la géométrie sacrée, pour avoir un peu les bases, ben là-dedans, on a cette sphère, qui n'est pas une vraie sphère, mais qui est un icosa dodecaèdre, voilà, et puis on a les plaques tectoniques, qui sont ces différents endroits, et qui s'expansent. Alors voilà, on a l'Afrique, qui est au milieu d'un de ces pentagones, le nombril du monde, qui serait à peu près là, et c'est là que toute la planète se construit autour de ce continent africain. On dit bien que l'origine d'humanité, c'est en Afrique, c'est l'endroit le plus vieux, l'endroit, ça paraît très tout à fait logique. Alors avec ça, on a une structure géométrique, et peut-être que la Terre, effectivement, c'est un cristal qui va grandir, comme ça, et qui va suivre ses structures géométriques internes, depuis une graine, comme ça. Alors est-ce qu'on trouve ça ailleurs ? Parce qu'il y a d'autres planètes dans le système solaire. Alors effectivement, si on va regarder au pôle de Saturne, on observe un hexagone. Il y a bel et bien un hexagone. Et si on observe, il me semble que c'est le pôle de Jupiter, on a un pentagone. Il est plus difficile à voir. On a quand même des sacrées structures géométriques, il y a des gens qui font des espèces de calculs pour savoir d'où ça pourrait venir, est-ce que c'est une mécanique des fluides, c'est des géantes gazeuses, donc forcément, il y a plein de fluides dedans. Moi, ça m'intéresse aussi de regarder le fameux Antarctique aussi. À l'Antarctique, des fois, j'ai un peu l'impression qu'on peut le mettre dans un pentagone, un hexagone, je ne sais pas trop. Mais là, ça tendrait à me dire qu'on peut le mettre dans peut-être un pentagone. Ce serait à observer, tout ça. Alors, ce monsieur Spielhaus, il a l'air de dire qu'en fait, on pourrait aussi avoir plusieurs étapes. D'abord, j'ai un des solides platoniciens, et puis je passe à un autre, puis je passe à un autre, puis je passe à un autre. Ça ressemble exactement aussi à ce qu'avait fait Ptolémée, les sphères imbriquées pour essayer de représenter les mouvements des astres avec des solides platoniciens aussi. Et on arrive avec une certaine géométrie à refaire à peu près toutes les orbites planétaires aussi avec ça. Donc je pense qu'il y a une géométrie sacrée grammant partout, partout, partout. Notre ADN en contient la géométrie sacrée aussi. On a les proportions avec les différentes bases. On a une proportion en construction. On a tout dans les plantes aussi. 90% des plantes sont faites avec la géométrie sacrée, la suite de Fibonacci, tout ça. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Donc à mon avis, il y a quelque chose de super intéressant. Donc, une espèce de cristal qui grandit et ce serait la Terre. Alors, on peut imaginer que l'énergie vienne justement, par exemple, on a l'effet Casimir qui permet d'extraire l'énergie du vide. Je pense que justement, l'énergie, elle est stable. Il n'y a rien, comme dans le crédit mutuel, ce genre de choses. Puis, le fait qu'il y ait un truc d'un côté, il y a un truc de l'autre. Pouf, 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 pouf. Alors, si on veut avoir plus d'énergie d'un côté, il va falloir d'énergie positive, d'énergie négative, des opposés, comme ça. Et puis du coup, il y a des possibilités de créer une énergie à partir du vide, comme ça. Alors, c'est pas grand-chose, l'effet Casimir. On sait qu'il y a des plaques qui se repoussent, comme ça. Donc, il y a forcément quelque chose qui vient de là-dedans. Mais à l'échelle planétaire, on peut imaginer qu'il y ait quelque chose avec cette force, cette énergie, ou quelque chose qui fasse expenser, qui crée de la matière, là, au milieu. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir là, au centre. On ne connaît pas, franchement, forcément très bien. Personne n'est déjà allé visiter le centre de la Terre. Pourtant, dans Jules Verne, il a fait un bouquin, le centre de la Terre. Il a fait plein de trucs, Jules Verne. C'est un visionnaire. De la Terre à la Lune, le tour du monde en 80 jours, tous ces trucs-là. Il a fait le sous-marin Nautilus, sous-marin nucléaire. Un de ceux qu'on n'a pas encore fait. Et justement, allez, on voyage au centre de la Terre. Allez explorer, qu'est-ce qu'il peut y avoir sous la croûte terrestre, sous la surface, comment ça fonctionne, la géométrie qui est là-dessous. Voilà, plein de sujets, plein d'ouvertures. Donc, j'espère que ça t'a bien intéressé, un peu retourné le cerveau, fait cogiter. Moi, j'aime bien faire ça. Il faut garder l'esprit ouvert, plein de choses. Le consensus scientifique, c'est très lent. Il va dans un sens, il revient dans l'autre sens. Donc, s'il a fallu 50 ans pour accepter la dérive des continents, avec un peu d'informatique, peut-être qu'on peut faire des modélisations, en ayant eu cette idée, et en cherchant autre chose. Et puis, voilà, c'est souvent l'inspiration qui nous vient. Et ensuite, la méthode scientifique, c'est de prouver ça par une théorie qui fonctionne, pas par un auteur quelconque. Donc, moi, je ne suis pas non plus géologue, rien, alors on va me dire « ta théorie, elle vaut de la merde, merde. » Voilà, ben non, garde l'esprit ouvert et peut-être que quelqu'un tombera là-dessus. On fait avancer les choses. Voilà, voilà. Alors, garde l'esprit ouvert. À bientôt. Ciao.